Bonjour et bienvenue dans votre émission, qu'est-ce qui se passe ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Moi je suis en grande forme, j'ai beaucoup d'énergie et il me faut me dépenser. Et bien justement, Cindy m'a invité à venir me dépenser avec elle. Sur quelle activité ? Nous allons le découvrir ensemble. En attendant, il faut que j'aille me changer moi. A tout de suite ! Wouh ! Et voilà en fait, je suis en compagnie de Cindy. Avec la tenue, je pense que vous avez à peu près deviné de quelle activité il s'agit. Mais déjà, on dit, on salue Cindy. Bonjour Cindy ! Bonjour, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci d'être là pour cette belle journée ensoleillée. Ben oui, je suis venue faire quelque chose avec Cindy. Cindy, en fait déjà avant tout, qui es-tu ? Alors, je suis Cindy Ramon, a.k.a. Trébert, parce qu'on me connaît aussi sous le nom de Cindy Trébert. Et je suis, alors j'ai plusieurs fonctions. J'ai une société dans le conseil de contrôle de gestion et je suis aussi coach de santé. D'accord. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu nous as invitées à parler sport ? Eh ben oui, d'ailleurs, je suis venue en tenue. Oui, oui, je vois ça. Eh ouais. Moi aussi, je suis en tenue. Eh ouais. Voilà. Et du coup, on va faire, on va jouer au tennis. Eh ben tout à fait. D'accord. Alors, le tennis, est-ce que tu peux me parler, comment ça se fait qu'on joue au tennis, que tu aimes le tennis ? Depuis quand, en fait, tu aimes le tennis ? Alors, j'aime le tennis depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Parce que mon frère jouait au tennis. Et donc, à force de le regarder jouer, je me suis dit que je pouvais jouer aussi bien que lui. D'accord. Et en fait, du coup, depuis que tu as l'âge de 6 ans, c'était il n'y a pas très très longtemps, puisque tu as 20 ans aujourd'hui, n'est-ce pas ? Voilà, on rajoute 10 ans de plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est une passion pour toi. Donc, tu as pu faire pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Ouais, eh ben écoute, comment ça, tu ne connais pas mon parcours ? Mais pardon, pardon, pardon ! Ben en fait, moi, j'ai commencé à 8 ans à jouer et j'ai été très rapidement repérée par la ligue de tennis de la Guadeloupe, qui m'a fait confiance et qui a investi en moi dans les entraînements de tennis. J'ai eu beaucoup de coachs que je salue, que je salue, qui ont contribué à me faire progresser. Et j'ai été maintes fois championne de la Guadeloupe. Alors, nous avons été, avec Magali Chevry et Christelle Osmar, que je salue, troisième de France par équipe, deux fois d'affilée. D'accord. Et donc, en Guadeloupe, c'était une première, ça n'était jamais arrivé avant. Après, nous avons des équipes qui ont fait mieux, qui ont été championnes de France et tout. Mais bon, ça, c'était après nous. Oui, oui, oui. Nous avons ouvert les portes, quand même. Oui, voilà. Et donc, après, j'ai fait l'Orange Bowl en 99, qui est l'équivalent du championnat du monde à Miami. D'accord. Et j'ai été quand même très, très bien classée. J'ai été assimilée moins 4 à l'époque. Il était un très bon classement parce que c'était très dur de monter. Surtout quand on habite en Guadeloupe, on est obligé de partir fréquemment en France pour faire des tournois. Et puis, j'ai été sélectionnée pour partir à l'Université du Nevada à Las Vegas. Et c'est là que j'ai fait mes études. Et je suis la première femme sportive à être partie faire des études universitaires. Et donc, après, bien évidemment, j'ai ouvert la porte à tout le monde. Oui, du coup, donc, c'était la première femme sportive, donc, antillaise aussi, du coup, aux Etats-Unis. Oui, antillaise, parce qu'il y a eu un antillais avant moi qui s'appelle Jean-François Danican. Et lui, il est parti pareil. Et puis, moi, j'ai suivi sa route. Et donc, moi, j'ai ramené les filles. Oui. Mais c'est ça, en fait, on a ramené les filles. Alors, du coup, justement, on parle des filles. Il y a un constat qui se fait, c'est que on dirait que de moins en moins de femmes jouent au tennis. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de mentors femmes. C'est pour ça que moi, en revenant en Guadeloupe, j'ai continué à jouer au tennis. Et j'ai continué à encourager les petites jeunes à jouer parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. D'accord. Pour leur dire qu'il y a de l'espoir, il y a de la passion. En plus, on est très fort en Guadeloupe. Oui. On a un gros potentiel sportif. Bien sûr. Il faut en profiter. Oui. Et donc, justement, toi, tu aimerais quand même qu'il y ait plus de femmes qui jouent au tennis. Oui. Oui, j'aimerais. J'aimerais qu'elles se disent que les Serena Williams, c'est tout. Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que ça existe. On peut avoir une Serena Williams en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a des espoirs que je suis avec assiduité. Mais alors, du coup, en parlant du tennis, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un, de jouer au tennis ? Eh bien, alors, il faut savoir tout d'abord que moi, j'ai été coach de tennis pendant très longtemps à Paris, Los Angeles et à Miami. Et toutes mes élèves, je parle des femmes parce que j'entraînais essentiellement les femmes, elles m'ont dit que le tennis ont apporté chez elles un bien-être, une qualité de vie, la compétition surtout, parce que vous savez que le tennis, bien sûr, on s'entraîne, mais l'important, c'est de faire les matchs. Et puis, elles avaient cette envie de gagner. Et du coup, dans leur vraie vie, ça leur a donné un esprit de compétition qu'elles n'avaient pas avant. Et ça, c'est indéniable. Et physiquement, est-ce que ça, ça permet de, je ne sais pas, de perdre du poids ? Alors, je vais faire un terme un mythe. Le tennis, ça donne des grosses cuisses. Voilà, ça ne va pas vous affiner. Le tennis ne va pas vous affiner. Ça va vous donner des gros bras et des grosses cuisses. Mais c'est bien parce que ça va vous muscler. Maintenant, si vous voulez perdre du poids, il faut plutôt faire des footings, du cardio, parce que le tennis, c'est de l'intervalle training. Donc, ça prend le sucre, ça ne prend pas la graisse, vraiment, le tennis. Maintenant, pour que la graisse, elle parte, il faut s'entraîner pendant très longtemps, voire une heure et demie, une heure et demie à deux heures. Mais vous savez, quand j'étais aux États-Unis... Une heure et demie à deux heures par jour ? Non. Ah non, mais une heure et demie par deux heures, minimum. Par jour ? Oui ! Ah mais oui ! Ah non, alors après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, en compétition, je m'entraînais le matin, de 6 heures à 8 heures. Ensuite, l'après-midi, de 14 heures à 16 heures. Puis, en physique, de 16 heures à 18 heures. Ça fait 6 heures en tout. Par jour ? Par jour ? Je suis choquée, mais choquée ! Eh oui, eh oui. Et quand même ça, il y avait des filles qui s'entraînaient encore plus. Mais l'entraînement, c'est la clé au tennis, mais c'est surtout l'entraînement physique qu'on travaille. L'entraînement physique et le mental. Parce qu'au tennis, ça se joue à peu. Vous savez, c'est des points à répétition. Et donc, il faut être endurant. Il ne faut pas lâcher. Il faut être vraiment très compétitif. Ce n'est pas évident. Mais oui, ça n'a pas l'air évident du tout, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, tu penses qu'on peut jouer au tennis jusqu'à quel âge ? En compétition ? Toute notre vie ! C'est ça qui est beau avec le tennis. Eh oui ! Même avec les cannes. Moi, j'ai vu des gens. Moi, je connaissais un monsieur. Il avait dans les 80 ans. Il jouait au tennis et il jouait super bien. Il ne jouait plus sur terre battue. Parce que nous, on a du dur. Le dur, c'est un peu difficile pour les genoux et les articulations. Mais la terre battue, on peut jouer dessus jusqu'à 90 ans. Il n'y a pas de souci. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, je pense qu'elle a passé un message à toutes les jeunes femmes de Guadeloupe. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer le tennis. Je pense qu'Hervé et moi, nous allons nous y mettre également. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour ceux qui te regardent ce soir, aujourd'hui, sur Éclair TV ? Alors, je voudrais dire, le sport, c'est la vie, vraiment. Plus vous vieillissez et plus vous devez faire du sport. C'est le conseil que je vous donne parce que le métabolisme baisse et vous avez besoin de le maintenir en activité. Donc, faites du sport et encouragez vos enfants à faire du sport, vraiment. Écoutez, c'était le message d'une championne. OK, on n'oublie pas. Merci, Cindy. Merci à toi. Et puis, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Allez, kiss, kiss, bye-bye. Boom, bye-bye.